bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le commandant de conquer 3 les guerres du tibérium je vous avais laissé en egypte et plus précisément après l'attaque de kazaba sur une usine chimique qui en fait était une usine d'armes au tibérium maintenant il est temps de prendre alexandrie coupez les pipelines d'adm d'une ode et mettez à termes d'activité ennemis de port d'alexandrie on a maintenant la preuve que le nôtre produit des armes au tibérium ce qui rend cette cible encore plus importante le port d'alexandrie et le pipeline principal du nord pour le reste du monde vous devez détruire cette installation et démolir ce pipeline le plus vite possible la bonne nouvelle c'est que nos lignes de ravitaillement fonctionne et que nous allons vous envoyer nos véhicules les plus puissants les chars mammouth oserais-je dire que cette mission pourrait être amusante qu'est ce qu'il ya option pour une nouvelle construction à l'ouvre l'infanterie sur le terreau scadron près nouvelle transmission le port approvision les forces mondiales d'une ode détruisez les deux grues de chargement des bateaux du node pour arrêter ça détruisez le qg du node pour fermer définitivement ce port je me demande pourquoi en fait on les a pas atomiser plus tôt quand même l'infanterie de l'eau est le plus évolué du gd et sa résistance et sa puissance sont inégalés en construction escadron lance-missiles près ou construisez une usine d'armement et un centre technique pour pouvoir produire des chars mammouths escadron lance-missiles lance-missiles rapport on va faire une petite armurie on va positionner soyons logique une armurie se portionner nos hommes c'est là on va faire ça on va améliorer nos infanterie on va appeler une autre proche de la zone de charles mammouths un débarquement d'assaut aéroporté gdi et transporteur coûterait à eux quatre juste deux mille honnêtement c'est toujours rentable de les appeler mais bon maintenant l'armes à portée c'est l'unité à l'instinct simplement qu'ils sont pas grave et chef ici on va faire une double cuisine d'armement déploiement donc drone de réparation d'armement comme vous le savez des usines d'armement fabriquent des véhicules mais pas officielles réparer elles ont été optimisées avec des drones de réparation autonome afin de pouvoir réparer même les véhicules très endommagés dans les laps de temps très court quand ça marche il suffit de s'en approcher les chars vvt ou buggy vont rentrer dans l'usine d'armement et dès qu'ils sont à proximité drones entameront une réparation on peut toujours pas faire de ma mouque parce que je n'ai pas de centre technique d'avoir un centre technique il me faut un poste de commandement oui chef ce petit frada je sais pas si je suis au dispositif radar aussitôt construction terminée allons dans la type zone c'est à nous de jouer en tout cas ça on est là il ya des caisses ici je sais plus c'est les caisses d'argent ou non unité ennemi en vue il ya un nouvel objectif bonus le champ de tiberium situé au nord est une zone d'expansion idéale déployé à l'enquêteur à cet endroit on a chacun ses techniques un déployer parce que c'est la mission objectif bonus détruisez les bateaux du node pour affaiblir toute son armée c'est le temps plus douche que c'est bizarre qu'on les a pas détruire avant en fait un centre de contrôle IEM est actif dans la ville au sud de la base du node prenons le pour vaincre le node plus rapidement bon il va falloir plein de pages en plus ça infanterie sur le terreur il y a pour l'expansion de la base il y a une zone d'ici ok ça fonctionne euh on va faire une autre centrale avant sélectionnez une cible construction terminée unité ennemi en vue centre technique maintenant on va trouver d'autres terres c'est sûr objectif bonus rempli sélectionnez une cible alors ensuite base d'expansion et enquêteurs les chantiers de construction de certaines pas avancées produisent des véhicules enquêteurs qui s'affiche sous l'onglet de soutien à l'interface de commande de la base qui peuvent être déployés dans un petit avant poste les enquêteurs peuvent être déployés sur n'importe quelle zone de construction potentielle pour la base dans une base quand une base d'expansion est établue chantier de construction de la princesse de la base principal peuvent construire une structure raffinerie, usine d'armement, défense ou autres à propriété de celle-ci enquêteurs les avant poste qu'ils créent sont des outils précieux pour gagner pour gagner des territoires proches des cibles stratégiques comme des chantiers de l'homme éloigné vous pouvez ainsi construire une raffinée sur base et vous épargnez de bons travies sur des terres inhospitales préparez-vous au combat je crois que ça va donner c'est bien on est là on est quand même abattu bon je ne vais pas faire un on pourrait se faire une base à ou pas vous mentir mais c'est le problème c'est que je préfère plus ou moins concentré mais ma base au sud le centre t normand tout ce qui est centre technique pose de commandement armuré on essaye de les éloigner du front le fait d'amettre des turbines augmente de 10 ici on a différents modules on a capteurs avancés on a canon em l'optimation de mort est extrêmement coûteux tout ça bien évidemment sinon ce serait possible si on terminé le canon m et surtout pratique parce que vos véhicules sont beaucoup plus efficace globalement contre l'infanterie escadron d'infanterie ou char pourquoi la précision est accrue c'est cette grande raison à qui fait que c'est très efficace contre l'infanterie donc clairement j'en profite un peu donc l'infanterie on a déjà tout débloquer ici on manque deux structures de défense on en connaît une c'est le canon à l'homme à moudre c'est une en manque deux voilà c'est bon je viens de me rappeler c'est quoi les deux et on y verra plus tard c'est plus ce que je voulais j'ai trop de mordes sur ce que je voulais faire c'était pas qu'on soit un mammouth c'était on va dire que c'était ça ah non c'est bon sachez que vous pouvez mettre deux collecteurs je vous conseille toujours de foutre deux collecteurs sur le même champ mais bon si le trajet est assez important pourquoi pas et deuxième raison à ça c'est que vous avez plein de ressources rapidement je suis paré on y est déjà donc c'est pratique par exemple c'est vrai je vous conseille d'en mettre un collecteur vous voyez il le vide déjà tout seul ça c'est bon on va pas faire tout le monde de plus on va pas faire tout le monde de plus oh non on bouge de l'heure ce il va me servir à rien sachez que les mammouths peuvent écraser les véhicules plus légers bon gros les chars standard peuvent être écrasés par un nouveau mammouth alors aide production du mammouth MK2 beaucoup sont très aujourd'hui que le dernier mammouth Mk2 a rempli ses obligations militaires vient de sortir de notre usine d'armement de San Pedro et d'entrer dans l'histoire avec ses deux canons EM, sa puissance au combat et sa silhouette compacte où le MK2 était devenu un symbole de liberté lors de la seconde guerre de Tiberiol l'interruption de sa production était mal accueille notamment pour le capitaine Nick avocque par coeur l'ancien héros de guerre et homme politique conservateur partissant affiché de la théorie selon laquelle Ken est en vie le MK2 était et est toujours l'un de nos outils plus puissants contre Fantinck 2 la fin de sa production est un autre exemple libéraliste de ce GDI bureaucratique radin et gnagnant une fois ce plus le GDI fait le jeu de Ken les procès de stations se déroulant dans les zones d'endiguement à des milliers de kilomètres de là les ouvriers paraissent pour leur part plus résinés que Fashin le controversé Mark 3 avec ses 4 chenilles de terrain seront produits dans les environs de Reyjavik les nombreux ce sont de San Pedro qui s'inquiètent pour leur emploi et l'avenir de leur communauté je vais vous expliquer une petite chose pour les personnes si vous avez pas compris il faut savoir que le Mark 2 est tertiaire parce que le commandant en fait a été formé pour détruire les unités de l'un des enfin une mécan comment il va pas avec vous que c'est bipod un problème c'est que le Mammoth Mark 2 est un bipod excusez moi je ne suis pas trop par contre le mouvement c'est qu'avec ses roquettes on peut par contre le par contre le le summum des blindés droit devant char mammoth on va faire le dispositif le M par contre le char mammoth ce qui est bien au moins avec les Mammoth c'est qu'au moins avec les roquettes on peut sa misère jouer en l'ontier aérien bon par contre qu'est-ce qu'il y a allons c'est pas idéal que vous avez meilleur temps de faire des pitbulls contre l'ontier aérien ou faire des VBT avec des unités entre 4 dedans on sera plus efficace mais bon c'est toujours mieux que rien besoin de silo unité ennemi en vue escadron d'infanterie bien bien c'est bien on y va qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tout le coup on rapporte pour moi mon commando est debout c'est bon je vais commencer à construire des aérodromes pour avoir des orcas et facilement tout fumer qu'est-ce qu'il y a construction terminée unité ennemie en vue option pour nouvelle construction optimisation terminée alors ils sont où allez-y franco je l'ai eu celui-là bon coup je suis là notre base je connais le système trop simple c'est parti on doit être soigné en construction allons on voit le magnifique canon em charme à mon talon le mortier est très efficace contre l'infanterie ennemie mais je sais ce qu'elle me dit mais c'est logique c'est un mortier je préfère le préciser quand même déploiement impossible déploiement impossible ouais je suis là c'est ça laissez-moi faire charme à mon les coups sont permis charme à mon ouais et bien allons-y j'ai pas pu les dodge bon vous voyez que mes ressources sont quand même énormes et les iron rom me débloque ses deux capacités là aussi frappe d'orca bon simple ça fait des dégâts c'est plutôt pratique sur une zone et ça ça permet de déployer deux pig bulls et deux bbt comme vous déployez les affrontiers grade 1 c'est toujours pratique pas assez d'argent et ouais je suis à sec bon c'est pas grave oui chef par contre j'ai quand même construit du commando éviter de les perdre comme je les ai perdu ça vous évitera bien des ennuis par la suite c'est parti pour la première salle sachez que le capteur avancé ça vous permet en fait de poser un capteur qui développera toutes les unités automatiquement dans la gauche c'est tellement stimulé nous sommes là commandant soutien de vous confirmer l'arme à portée de main on se concentre on reste au complet par là escalons balistiques à vos postes lanceurs prêt le somme non débarrable pilote hors corps confirmé on se concentre système en marche on vous reçoit voie dégagée moi j'adore honnêtement tout ce qui est navire dans le jeu parce que j'ai trouvé vraiment très bien réalisé bon dommage qu'on peut pas être dit de combat mais confirmé ils ont oublié ça les renforts dont vous avez besoin arrive commandant et on a deux mammouths qui arrivent directement bon par contre on va peut être dégager quand même il y a un peu trop de monde il y a un peu trop de monde oh non ils ont pris des dispositifs en vie en train de me oui chef unité hors cas affirmatif c'est bon tout est ok chef prêt à tirer allons oui chef inarrêtable un mammouth peut quand même prendre très cher j'ai tout ce qu'il me faut on va démontrer j'ai quand même perdu deux dés dès que je les ai eu non c'est pas grave parce que très bien hors cas en route nous avons quasiment tout détruit il y a quoi pour moi unité ennemie en vue et un beau cadeau pas ennemie en vue Prenons le centre de contrôle IEF désactiver temporairement les véhicules et les structures de la base d'une unité perdue incomparable charlemagne vos ordres non j'ai au pied mes orcas qu'est-ce qu'il y a paris paris unité attaquée allons le summum des blindés un débarat pour les descente qu'est-ce qu'il y a charme un mot on était mis en vue on y va le summum des blindés ah oui information une frappe UEM sur vos appareils aériens les détruis en un coup non on les garde en visuel on les garde en visuel vous allez attraper ça qu'est-ce qu'il y a on les laisse venir oui chef à la fin un grandis sur le pierrein charme amむ incomparable oui chef charme amむ près oh non on vient de perdre de transport pas grave pas grave je vais t'aider on veut orca en vol tout est ok chef qu'est-ce qu'il est incomparable allons au front et est attaqué système en marche et comme avec nous ma mouton en attente d'instruction confirmé affirmatif cible validé passe à l'attaque stabilisateur en position très bien orca en qu'est ce qu'il y a systèmes en marche on va peut-être repuyer tout je vais faire un demi-tour pour prendre les mammouths pour pouvoir slacker je crois qu'il peut débloquer entre eux qu'est-ce qu'il y a on rentre qu'est-ce qu'il y a on va s'éclater on va s'éclater oui chef entraînement entraînement qu'est-ce qu'il y a on va s'éclater char mamouth oui chef bouff super rave qu'est-ce qu'il fout parrain allon au front char mamouth oui chef mettons nous au travail Combien d'unités ? Unités ennemies en vue. Entraînement en réparation. Entraînement. Vous voyez, le problème quand je vous parlais, c'est que maintenant j'ai plus de ressources. Bah oui. Parce que j'ai voulu me mettre deux au même endroit, voilà ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il y a incomparable ? On vous reçoit. Transporter. Attention aux missiles solaires. En attente d'instruction. C'est qu'ils m'interpellent, c'est qu'ils m'ont reçu. Pilote hors-garde. Unités ennemies en vue. Collecteur, notre base est déniquée. Vous êtes prêts. On l'amène ici. Et hop. Et on va pas tout lancer notre attaque finale. Voix dégagée. Ici pilote. Aux ordres. C'est bon. Tout est ok chef. Si on fait sauter le centre technique. Enfin euh... Ça, on coupe encore sur l'ensemble. Reçu. 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 Ouinels. Ok, tranquille. C'est bon commandant. Eh أوhhh ! Droit devant ! Oui chef ! Bon, il me faut un autre commando. et je crois bien que j'ai encore perdu ce que j'arrête pas de les perdre sachez qu'une infanterie dans la vt si vous appelez un transporteur le transporteur prendra les deux ce qui est pratique donc si vous utilisez un mix des deux faites des vbt et mettez l'infanterie dedans ça vous est comme isra charme à moult alors ils sont On va entendre tout le tiberium accusé, c'est normal. VBT qui est maintenant en venture sur ça. Bon par contre c'est de gaffe, il y a beaucoup de trop. Quoi ? Tu vois là ? Michel. Paré. Charmant. Allons au front. Paré. Une est attaquée. Transporteur. Oui c'est bon. Prêt ? Couchez ! Allons au front. Vous devrez rester à l'affût des 4 tours cylindriques. Du centre de contrôle UEM. Ces droits de structures ont été érigés dans les zones jaunes et bleues au cours de la dernière décennie à fin de l'Unionode. A l'époque une équipe de volontaires courait jusqu'au centre de contrôle UEM dès que les serènes de protection civile hurlaient. Elles tiraient depuis l'UEM et faisaient reculisation. L'activité de l'UEM s'amusant et les centres ont presque tous été abonnés et sont aujourd'hui utilisés par Judy et le node en cas de besoin. Déploie un ingénieur de combat dans un centre de contrôle UEM pour capturer et l'utiliser contre les forcés. Faites gaffe, les roquettes sont des cas. Et cette scène injecter ? Ok c'est ok improveür, les roquettes sont des roues. Et vous n'avez pas yardımcは de ferre et attendez mes cheveux. hh Imploading J'ai l'impression que pour... Faut s'en reperdre. Faut s'enfuir sur l'Achissède. Stumuler du Beat-Serve. Espérif постulaire. Faut et rés eater Gott doider les nats. L' gallon sp wild du l'Achissède point SanFU close brûl ! Exit connaissancesorry. Et hop on est en train de tout razer Et hop on est en train de tout razer Et maintenant on voit l'utilité d'avoir des intérêts derniers collègues c'est que les grades augmentent Et voilà Nous avons tout détruit, nous avons fait des objectifs bonus et nous avons tous les renseignements qui nous étaient utiles Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agrément en mon compagnie Je vous dis à une prochaine fois, d'ici là portez vous bien et à tchao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !